En Martinique, c'est l'embrasement. Après une journée de mobilisation contre la vichère, de blocage, d'opération escargot, des émeutiers s'en prennent maintenant à des gendarmeries. Notamment à Rivière-Salée, dans le sud, où des bombes artisanales faites d'acide, des pierres et des cocktails Molotov ont été envoyées sur les gendarmes. Quatre d'entre eux ont été légèrement blessés lors d'affrontements au Carbet, dans le nord de l'île, où un bâtiment de la gendarmerie a été incendié. Le reportage du correspondant d'Europe 1, Martinique, Florin, au sud. Il n'aura fallu que quelques minutes pour que les flammes détruisent cet annexe de la gendarmerie inaugurée il y a seulement quelques mois, dans cette commune du Carbet, une commune balnéaire, touristique, d'ordinaire si paisible. Toute la journée, manifestants et forces de l'ordre se sont fait face dans une tension parfois palpable. Ne m'attisent pas ! Ne m'attisent pas ! J'ai oublié mais ne m'attisent pas ! Dès le matin, les manifestants avaient décidé de barrer totalement la route principale qui traverse cette commune du nord de la Martinique. Les affrontements ont débuté dès l'intervention des gendarmes mobiles. Vous êtes pas chez vous ! Vous êtes chez moi ! Gets de pierre, tirs de gaz lacrymogènes, les affrontements ont duré une bonne partie de l'après-midi. Jean-Claude Descanville, le maire de la commune, était tout simplement désabusé. Dépité, embêté, ennuyé, je suis scandalisé aussi. Je crois que les hommes et les femmes du Carbet ne méritaient pas ça. Dès la tombée de la nuit, d'autres points de barrage et de blocage ont été mis en place par les manifestants aux quatre coins de l'île. De nombreux affrontements avec les forces de l'ordre ont été recensés. Flora Aussion, Martinique pour Europe.